Les astres et constellations n'ont pas révélé tous leurs secrets. Si les prévisions du Zodiac vous renseignent sur ce qui va se produire pour vous dans le courant de la semaine, du mois, de l'année, ils ne mettent pas l'accent sur les aspects sombres de votre personnalité. Pourtant, vous devez y prendre garde, sous peine de rendre la vie de votre entourage pénible quand vous laissez libre cours à ce côté obscur. A The Choice E.E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. Le bélier Le bélier est aussi orgueilleux qu'il est entêté. Il préférera se couper un bras plutôt que d'avouer qu'il a tort. Enfant, le bélier est celui qui se bouche les oreilles quand on le gronde pour montrer que vos reproches n'ont aucune prise sur lui. Le taureau On repère vite le taureau dans une salle de classe. C'est celui qui fait une crise quand on lui demande de prêter ses jouets ou de dépanner un camarade à qui il manque un stylo le jour de l'examen. Comme souvent pour les défauts, celui-ci ne s'arrange pas en grandissant. Le taureau reste jaloux, possessif et coléreux. Le gémeau c'est un maître de la manipulation. Il peut disserter longuement sur n'importe quel sujet pour vous persuader de son intelligence supérieure. S'il vous donne l'impression qu'il s'intéresse à vous, c'est souvent dans le but de trouver votre point faible pour mieux se jouer de vous. Le cancer Il est aussi susceptible que capricieux. S'il n'a pas ce qu'il veut ou qu'il se vexe, il fait une colère ou il boude. A de choice et es adverti singe in red invented by tids a choice et es adverti singe in red invented by tids a choice et es adverti singe in red invented by tids a ds. Le lion quel orgueil, impulsif, il a un égo tel qu'il ne tolère pas la critique. Si vous vous y risquez, gare au coup de griffe, tirez plus grand que le vierge. Ne vous avisez pas de déranger ses petites affaires. Le natif de la vierge aime ce qui est propre et ordonné. Il est en outre casanier, le tout étant plutôt rabat-joie. Le balance le signe de l'équilibre. Si l'on veut, en fait, il s'agit plus d'indécision. C'est pour lui qu'a été inventée la formule moitié pâte moitié pizza. Le plus souvent, il se contente de suivre le plus fort de la troupe, tout en se demandant sur le chemin s'il a bien fait. C'est le copain facile à vivre, mais qu'on a envie de secouer. Le scorpion c'est le genre d'individu qui vous crache vos quatre vérités à la figure sans prendre de gants. Comme, en plus, il est secret et cache bien son jeu, vous n'en êtes que plus déstabilisé. Peu lui importe, ce qu'il veut, c'est être le meilleur. Vous êtes en couple avec un scorpion, cliquez ici pour savoir ce qui vous attend. Le sagittaire rêveur Toujours la tête dans les nuages. On peut avoir l'impression qu'il est superficiel et se fiche de tout et tout le monde, mais en fait, c'est que l'esprit de ce rêveur est constamment en vadrouille. Mais le résultat est le même, le sagittaire risque de ne faire que passer dans votre vie. Le capricorne le signe de l'ambition. Il lui faut réussir en tout être. Pour ce faire, il est individualiste. Comme il prend tout au sérieux, il a du mal avec l'ironie et le second degré. Bref, la vie n'est pas très drôle à ses côtés. Le verso ne vous y fiez pas trop, car il a plusieurs visages. Le type qui sort, acheter un paquet de clopes, et ne réapparaît jamais, c'est lui. Le verso est un solitaire qui ne fait que ce qui lui est chanté se moque des conséquences. Le poisson il est vraiment à l'image du poisson, qui se laisse porter par le courant. D'une nonchalance à toute épreuve, il ne prend pas grand chose au sérieux et n'a guère d'esprit pratique. A côté de cela, il a une forte tendance à la mélancolie et à la dépression. – plus grand que – plus grand que – plus grand que – plus grand que